... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Comunfo, votre chaîne de prédilection. Les membres des bureaux directeurs des syndicats, associations et collectifs des travailleurs retraités ont eu une séance d'échange avec madame le directeur général, le docteur Nicole Asselet. C'était ce matin dans les locaux de la CNSS, envoyée spéciale Laetitia Mangola. En direct de la CNSS, où se tient actuellement une rencontre entre le directeur général Nicole Asselet et les membres des bureaux, les directeurs des syndicats et associations et collectifs de travailleurs retraités. Une rencontre qui a pour ordre du jour les mesures d'accompagnement à la suite du retour au paiement trimestriel des pensions. Quand on a un problème, on discute avec quelqu'un en face. Nous, les retraités d'un côté et le directeur de la CNSS de l'autre. Donc, dans les explications qu'elle nous a données, elles ont été claires. Elles ont été claires. Donc, on dit que la politique de la chasse vide ne paye pas. Elle nous a conviés. Nous sommes arrivés. Elle nous a éclairés. Mais on dit aussi qu'on juge le masson au pied du mur. Donc, toutes ces décisions qui ont été prises, nous restons vigilants. Voir dans quelle mesure ça va aller, si ça va aboutir. Et si ça va dans le bon sens, on ne peut être que content. Mais pour le moment, nous avons compris. On a enregistré. Mais nous attendons maintenant l'application de tout ce qui a été dit. Au sortir de cette rencontre, les deux parties sortent satisfaites. Les retraités disent faire confiance à la parole du directeur général Nicolas Sélé et attendre la conquétisation. Laetitia Mongola, Edgar Rondo, pour Komo Info. Depuis quelques jours, une vague d'arrestations des frais, la chronique, notamment celle des leaders syndicaux, du regroupement syndical dynamique unitaire. Notre rédaction est allée à la rencontre des populations afin d'en être édifiée. Nous sommes dans un pays démocratique, dans le fond. Mais nous remarquons que, dans le fond, on n'est véritablement pas un pays démocratique parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. Il suffit de dire un truc qui ne va pas à l'encontre du gouvernement, des hommes politiques, des détenteurs du pouvoir. Et on se retrouve tout de suite pris comme étant un ennemi de la République. On arrête les gens arbitrairement alors qu'ils n'ont rien commis. Ils n'ont fait qu'exprimer ce qu'ils ressentent. Et dit-on pas que la démocratie, c'est la voie du peuple, pour le peuple et par le peuple. Bien, à l'instant de l'autre pays du monde, le Gabon est un pays qui a une constitution dans laquelle il est dit que manifester est un droit. Donc un syndicat a le droit réellement de manifester. Le Gabon aussi a des procédures qui se font dans la zone judiciaire. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit que toute procédure judiciaire a un processus qui est bien défini. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il s'est mis un matin à parler. Non. Avant de l'arrêter, il faut enquêter, il faut vérifier si ce qu'il a eu à dire est valable ou pas. Encore que, un syndicat a autant le droit de manifester, de dire ce qu'il pense, puisque le Gabon aussi est une charte dans laquelle il reconnaît la liberté d'expression. Après de nombreuses immobilisations de véhicules dans les intersections dues aux travaux qui s'effectuent dans la zone du lac Bleu avant la station Pétro, le ministère des Travaux publics a pris une nouvelle mesure pour maintenir la fluidité du trafic dans la dite zone. Les Nîmes étaient sur place. Suite au démarrage des travaux de remplacement d'un ouvrage hydraulique métallique communément appelé bus sur la voie express au niveau du lac Bleu avant la station Pétro-Gabon des Charbonnages, il a été constaté de nouvelles zones de congestion de trafic dues en grande partie à l'immobilisation des véhicules dans les intersections. De ce fait, le ministère des Travaux publics a pris une nouvelle mesure en ouvrant la voie de contournement avant la zone où se déroulent les travaux. Cette dernière a favorisé la fluidité de la circulation des véhicules dans cette zone. Désormais, les véhicules circulent tranquillement malgré les travaux qui s'effectuent. En culture, langue locale et jeunesse, c'est le thème retenu pour la troisième édition du Festival National Gabon-Neuf-Provances. C'est à l'occasion d'une conférence de presse que le ministre Franck Guema a situé les hommes et femmes de médias, était présent pour le compte de la rédaction de Comunfo, l'INSEM Bui. Le ministre de la Culture, des Sports, chargé de la jeunesse et de la vie associative, Franck Guema, a organisé une conférence de presse mercredi dernier dans la salle du Palais de Sports de Libreville. C'est dans le cadre du lancement officiel de la troisième édition du Festival Gabon-Neuf-Provances qui se tiendra du 8 au 16 août 2019 au boulevard Jean-Paul II. Mesdames et messieurs, dans quelques semaines, nos concitoyens vibreront à nouveau au rythme de nos rites et traditions à l'occasion de la très attendue troisième édition du Festival Gabon-Neuf-Provances du 8 au 16 août 2019. Le thème de la troisième édition du Festival Gabon-Neuf-Provances est « Langues locales et jeunesse ». En effet, la Constitution Gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que « La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales ». Le Gabon est un pays qui regorge d'une diversité culturelle, ethnique tellement riche qu'il mérite d'être découverte, partagée avec le reste du monde. Le ministre compte perpétuer cette tradition pour que le Festival Gabon-Neuf-Provances continue de promouvoir la richesse culturelle du Gabon. La mairie du 6e, par l'entremise du 2e adjoint au maire, M. Juvenal Roblex-Ondor, a tenu une exposition à caractère social afin d'alléger les familles démunies au niveau des dépenses excessives pendant les deux et qui peuvent accabler ces derniers. Lince Moui, reportage. C'est dans la cour de la mairie du 6e arrondissement de Libreville que le 2e maire adjoint et juvenal, Roblex-Ondor, a paronné l'exposition de cercueils visant à soulager les populations les plus démunies. C'est en vue de venir en aide à toutes ces familles qui se retrouvent souvent dans l'incapacité ou en manque de moyens de se procurer un cercueil digne de ce nom en cas de malheur. Je suis un élu local du 6e arrondissement. Je me dois d'apporter ma modeste contribution à la population qui m'a élu. Et je suis allé d'un constat. J'ai été interpellé à plusieurs reprises par des populations en deuil du 6e arrondissement, populations économiquement faibles qui sont venues à mon bureau à plusieurs reprises pour me faire part de leurs difficultés sociales. Notamment lorsqu'elles sont en deuil, elles ont des difficultés pour pouvoir subvenir aux besoins de tout ce qui constitue du deuil. Donc pendant deux mois, j'ai été recommandé à ces messieurs pour qu'on essaye de travailler ensemble et voir dans quelle mesure on peut trouver une solution modeste aussi soit-elle à nos populations. C'est dans le cadre de la politique du chef de l'Etat qui vise à être plus proche des populations que cette action s'inscrit. Aujourd'hui, les habitants du 6e arrondissement et même ceux de Libreville peuvent se sentir soulagés et considérés car les autorités ne restent pas insensibles au malheur du peuple gabonais. Sport, le ministre Franck Guéma a accordé une audience à la Fédération Gabonaise de Pétanque afin d'être située sur les tenants et aboutissants de la dite discipline. L'équipe fédérale était conduite par son président, M. Guillaume Badinga. C'est à son cabinet de travail que le ministre Franck Guéma, en charge de la culture, des sports, de la jeunesse et de la vie associative, entouré des membres de son cabinet, a reçu le président de la Fédération Gabonaise de Pétanque, M. Guillaume Badinga et son équipe. Il était question pour ce dernier de faire une présentation sommaire et un bilan ami parcours de la dite fédération, mais aussi le calendrier de la saison en cours. A son tour, le ministre ne manquera pas de féliciter le dynamisme de l'équipe fédérale tout en leur prodiguant de sages conseils visant à vulgariser davantage la discipline encore méconnue du grand public d'un autre pays. Nous avons fait une présentation à l'ensemble du cabinet ministériel, du ministre et de tous les directeurs. Au retour, nous avons également reçu des conseils de M. Mélins qui nous a donné un certain nombre de directives à suivre pour évidemment améliorer la pratique de nos sports, du sport dans notre pays. Il est important de souligner les chaleureuses et sincères félicitations du ministre des sports au président Guillaume Badinga pour sa brillante élection au poste de vice-président et président de la commission communication de la Confédération africaine de Pétanque. Merci de nous avoir suivis sur Comunfo. Restez connectés au travers de nos réseaux sociaux et n'oubliez pas, tout ce que Dieu fait est bon. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage ST' 501